Cette vidéo a été partagée par un groupe de jeunes. A l'origine, la bande d'amis sortait en forêt en pleine nuit, près de leur village. Durant leur exploration dans la forêt, l'un d'entre eux va jeter une pierre dans une rivière juste à côté d'eux. Ce qui va se passer par la suite va transformer leur soirée en leur pire cauchemar. La température s'est mise à chuter brutalement, et une étrange silhouette a fait son apparition dans l'obscurité. On peut clairement voir qu'il s'agit d'une femme. Elle est immobile, elle est fixe du regard. Mais attendez de voir la suite. Dans cette partie, on voit le visage de l'étrange silhouette qui est apparue quelques instants plus tôt. Mais cette fois, elle se situe juste derrière le groupe de jeunes avant de disparaître à nouveau. Cette femme au visage de poupée semble l'étranger. D'après l'auteur de la vidéo, il est le seul à l'avoir vue au moment des faits. Les autres ne l'ont découvert qu'en regardant les images bien plus tard. Selon lui, cette mystérieuse femme serait la femme des neiges. Elle n'apparaîtrait que dans des endroits très glaciales, après avoir elle-même refroidi l'environnement. Ont-ils découvert son antre dans la forêt ? Que voulait-elle selon vous ? Dites-le-moi dans les commentaires. Avant de passer à la suite, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Nous n'avons pas de source pour cette vidéo, mais les images parleront d'elles-mêmes. Il existe une théorie, celle de l'illusion de la réalité. Le monde ne serait pas tel que nous le connaissons. En réalité, tout ce que nous voyons ne serait qu'une immense simulation d'ordinateur. Et nous serions des pions contrôlés par des forces cachées. Cette théorie est très répandue et intéresse de nombreuses personnes comme Elon Musk, ou encore l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson. Je vous laisse découvrir les images qui suivent pour comprendre. La scène se déroule très rapidement, pourtant quelque chose de bizarre se passe sous nos yeux. On va regarder au ralenti. Le chien semble sortir de nulle part, comme s'il traversait un portail spatio-temporel et atterrissait dans notre monde. Des théories possibles ? Partagez-les en commentaire. Cette vidéo a été postée sur Reddit par l'utilisateur OgilSwitch. Quelques heures après sa publication sur la plateforme, de nombreux internautes ont pensé apercevoir une ombre et le firent remarquer. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Les images sont très rapides, mais en regardant au ralenti, on dirait bien qu'une ombre se trouve dans l'obscurité, sans que la personne présente dans la vidéo ne puisse la voir. Peu importe ce que cette chose puisse être, c'est vraiment terrifiant, vous ne trouvez pas ? L'extrait que nous allons découvrir ensemble nous vient aussi de la plateforme Reddit et a été partagé par l'utilisateur RealVaultTeam6. L'auteur de la vidéo a décidé de la partager, car il pensait avoir découvert quelque chose de paranormal. Il voulait donc connaître l'avis des autres personnes de la plateforme. Une étrange silhouette transparente traverse l'herbe. Elle est à peine visible, puis disparaît au bout de quelques secondes. L'un des internautes a noté qu'il s'agissait d'un endroit très connu, ayant servi de champ de bataille durant la guerre civile. Selon lui, il pourrait s'agir d'un ancien soldat mort qui reviendrait sur le champ. Selon vous, de quoi peut-il s'agir ? Dites-le-moi en commentaire. La vidéo suivante a été partagée sur le compte Instagram Gabriel Anducronis par un couple. Gabriel et Tatiana racontent avoir déménagé très récemment dans une nouvelle maison au Canada. Au début du déménagement, tout se passait pour le mieux. Ils se sont d'ailleurs vite fait des amis. Mais c'est en échangeant avec eux qu'ils comprirent la vraie raison du déménagement des anciens propriétaires. D'après les dires des voisins, on pouvait entendre des bruits d'enfants pleurer ou courir autour de la maison en plein milieu de la nuit. Puis ils se sont mis à vivre des phénomènes tous plus étranges les uns que les autres. L'extrait que vous allez voir a été filmé par Tatiana alors qu'elle se trouvait seule chez elle ce soir-là. C'est ok, je suis watching, je suis watching mon stupide TV show. Et je ouviens, comme un sobbin, comme je peux le dire maintenant, croyant. Je pensais que c'était les neighbors, mais il s'est passé pour, je ne sais pas, 5-10 minutes. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas, je ne sais pas. C'est comme ça, je ne sais pas, c'est revenu. Je sais pas, c'est reçu. C'est parti. C'est parti. Alors qu'elle traînait sur son ordinateur tard cette nuit-là, un étrange bruit attira sa curiosité. En écoutant bien, elle comprit que c'était celui d'un homme. Le son est très sourd. On dirait qu'il s'englote dans un endroit fermé. Elle décida alors de descendre pour aller voir, mais la peur s'empara d'elle. Elle fit alors demi-tour dans sa chambre et s'enferma par peur que l'intrus vienne l'agresser. Elle prit alors son téléphone pour appeler son mari Gabriel pour qu'il rentre en urgence à la maison. Celui-ci arriva quelques minutes plus tard et fouilla la maison de fond en comble. Malheureusement, il ne découvrit personne ce soir-là. Quelques temps plus tard, de nouveaux phénomènes étranges apparurent. Ils vécurent la même scène, mais tous les deux cette fois-ci. À la suite de ces événements, il n'y eut plus aucune activité. Ce phénomène restera donc un mystère pour la famille, puisque le couple ne trouva aucune explication à ce qui s'était produit. Qu'auriez-vous fait dans une telle situation ? Seriez-vous resté dans la maison ? Dites-moi en commentaire comment vous auriez réagi. Après avoir découvert que son chien avait des comportements de plus en plus étranges, cette femme décida de l'enregistrer depuis sa chambre pour comprendre ce qui se passait. Voici ce qu'elle a découvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le chien semble avoir découvert quelque chose. La porte de ce placard s'ouvre et se referme toute seule. On pourrait croire que quelqu'un est derrière pour tirer ou utiliser des cordes invisibles. Mais le placard, une fois ouvert, nous laisse découvrir qu'il y a des étagères, et donc aucune place pour qu'une personne puisse s'y glisser. La réaction du chien est d'autant plus authentique qu'elle nous montre que quelque chose de paranormal est en train de se produire sous nos yeux. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Quelques temps plus tard, de nombreuses personnes ont réagi en commentaire, pensant que c'était une mise en scène. Voici sa réponse. Donc, je voulais juste vous montrer ce que j'ai parlé de cette robe que j'ai parlé de. Donc, c'est la robe. As vous pouvez voir. C'est la robe. C'est la robe. C'est la robe. Et si on a la lune, on a la tête. C'est la robe. C'est la robe. Je ne sais pas commentaire, je ne sais pas si vous avez que la conclusion. Parce que je n'aurai pas de l'air. Il n'aurait pas de l'air. Je suis 5'8, 5'9 Ils sont en un petit clips C'est assez flimsy Et il n'y a pas vraiment beaucoup de space Je ne pense pas vraiment que je vais en mettre en là Mais je vais essayer pour vous Je veux dire, short Des personnes en commentaire étaient persuadées Qu'il s'agissait de sa main qui dépassait du placard Alors qu'en fait, c'était la manche de son manteau Elle profita aussi de cette vidéo Pour montrer qu'elle ne pouvait pas non plus rentrer dans le placard Car il était beaucoup trop petit pour elle Ce ne fut d'ailleurs pas sa dernière vidéo Regardez celle-ci Sous-titrage ST' 501 Just a reminder, this is me I was just in bed And I just wanted to record it I'm gonna tell you now That there's no one In here Le chien fixe la porte du placard De la même manière que dans la première vidéo Comme si quelqu'un se trouvait à l'intérieur Et que le chien l'avait aperçu Elle en profita d'ailleurs pour ouvrir la porte Et montrer qu'à nouveau le placard est bel et bien vide Mais le plus flippant dans toute cette histoire C'est que chacun de ces deux chiens Ont eu la même réaction Ils sont tous les deux restés figés À fixer la porte du placard Elle publia aussi une vidéo Montrant le placard dans une vue plus large Laissant découvrir les deux portes Et le résultat fut le même Personne ne s'y trouvait à l'intérieur Quelque chose essaye-t-il de communiquer avec les deux animaux ? Sont-ils témoins d'une entité que nous ne pouvons apercevoir ? Toutes les théories sont possibles Laissez-moi découvrir la vôtre en commentaire L'enquête suivante est menée par un duo Dont la chaîne YouTube s'appelle MindSipTV La vidéo que vous allez découvrir Fait suite à un mail que nos deux enquêteurs ont reçu Provenant d'un de leurs followers Celui-ci raconte qu'à la suite du décès de son grand-père Il ressent comme une présence dans sa maison Il pense que son grand-père n'a jamais réellement quitté la maison Même après sa mort Afin de tirer tout cela au clair Ils se sont rendus dans la maison de leurs followers Et ont débuté leur enquête Et nous avons des paintings et dessins Ils ont des photos de grand-père Jack being a military man. It's a pretty cool painting, actually. Oh, this room's kind of crazy. Dining room. A whole picture of Grandpa. Yeah? A whole painting. During the tournage de leur enquête, les deux spécialistes ne remarquèrent pas ce qui se trouvait de l'autre côté de la fenêtre. Ce n'est que lors du montage de cette vidéo qu'ils le découvrirent. Une forme sinueuse se tient en dehors de la maison. Que peut-elle bien être ? Si vous avez une idée, partagez-la. Les deux enquêteurs continuèrent leur investigation à l'étage de la maison sans savoir ce qui se tramait dehors. Ils étaient à la recherche d'activités suspectes. Et si c'était toi, peut-être que tu le fais encore ? C'est parti, nous sommes ici, nous avons les caméras sur toi. Et, uh, go ahead, make the sound. C'est parti, je vais faire ça ? C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 La porte de la maison était rumblée, et c'était agressif, c'était violente, et j'ai juste sorti, je ne sais pas, je ne pouvais pas le processer ou quoi, et puis j'ai vu les chandeliers s'étouffent dans l'extérieur, on s'est sorti pour un second, et on s'est sorti de l'enquête A peine quelques secondes après avoir joué du piano, les portes de la maison se sont mises à trembler de partout, comme si quelque chose essayait d'entrer en contact. Le duo d'enquêteurs a alors pris peur, et s'est réfugié à l'extérieur de la maison. Dans leurs vidéos sur leur chaîne, ils déclarent que jamais ils n'ont eu autant peur durant un tournage. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? Partagez avec moi votre ressenti sur celle-ci. L'hôtel Menger est un hôtel bâti dans les années 1950 à San Antonio, au Texas. Pendant les guerres civiles, cet hôtel servit d'hôpital pour les soldats blessés, ce qui veut dire que de nombreuses personnes y ont trouvé la mort. Aujourd'hui, cet hôtel est toujours en activité, et de nombreux clients racontent avoir vécu des phénomènes paranormaux. Ce n'est pas étonnant compte tenu de son activité passée. La vidéo que vous allez découvrir date de 2009, et a été partagée sur la chaîne YouTube de Ricky Garcia. Celui-ci était client au moment des faits. Il a décidé de partager avec nous les événements qu'il a vécu. Sur ces images, on peut apercevoir une silhouette traversée l'allée de l'autre côté du grand hall. La silhouette est translucide, et semble faire la taille d'un enfant. Il s'agit des seules images provenant de la chaîne de Ricky. Quelques années plus tard, une autre personne, du nom de Felicia Powell, partagea sur internet une autre vidéo dans laquelle on peut découvrir des événements tout aussi étranges. Elle enregistra la même scène depuis le même endroit. On y découvre une femme traversée de l'autre côté de l'allée, suivie de près par une petite fille. Mais personne ne sait de qui il s'agit. Comment expliquer tous ces phénomènes ? Que renferme cet hôtel selon vous ? Est-il vraiment hanté ? Si vous avez des théories là-dessus, n'hésitez pas à les partager en commentaire, et dites-moi si vous seriez capable de dormir dans cet endroit. La vidéo que nous allons voir vient de la chaîne Midwest Ghost Hunter. Durant une de ces dernières vidéos, notre chasseur de fantômes est parti en exploration dans une forêt abandonnée, en plein Minnesota. D'après les légendes, une terrible créature entrait ses bois et effraierait tous ceux qui s'y aventureraient. Des photos d'archives nous montrent une gigantesque créature poilue. Tout porte à croire qu'il s'agirait d'un grizzly. L'auteur de la vidéo a donc décidé de se lancer sur cette enquête peu de temps après avoir entendu qu'une femme aurait découvert une gigantesque trace de main sur la fenêtre de sa voiture. Ce qui le fit réagir, c'est que dans cette région, ce n'est pas la première fois que quelqu'un découvre ce genre de traces sur son véhicule. Ce fut aussi le cas lors d'un voyage scolaire se terminant en accident de bus, causant la mort de nombreux enfants. Voulant à tout prix trouver des réponses à ces mystères, il débuta alors son enquête. On peut clairement entendre à un certain moment le craquement d'un arbre, comme si quelque chose de très lourd avait rompu. Est-ce naturellement tombé ? Ou quelqu'un ou quelque chose a cassé une grosse branche ? Quelques minutes plus tard, le chasseur de fantômes tente d'entrer en contact en émettant des bruits similaires à ce qu'il avait entendu. Dans un premier temps, notre homme ne reçut aucune réponse en retour, mais bien plus tard dans la nuit, les choses ont vite changé. Notre chasseur va vite comprendre que quelque chose a bien compris qu'il était là, et qu'il veut le faire savoir. Comme vous allez le voir, il semblerait que la créature se soit rapprochée de lui. Au moment de filmer cette partie de la vidéo, il confia ne jamais avoir eu autant peur de sa vie. Il hésita même à partir en courant sans se retourner. Le son recommença comme au début de la vidéo, mais cette fois-ci, il en entendit deux, plus forts l'un que l'autre. Après cette expérience, il décida de rentrer car plus rien ne se passe. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Je vais voir si ils vont se faire en train de rentrer avec cette balle. Je suis aussi, c'est un lac qui fit la description de la legend de l'urbanne. Donc, si il y a un bus crash, je dirais que ce serait un lac. Après avoir appelé les esprits, un gémissement d'enfance fit entendre, d'où pouvait-il bien provenir. Quelques temps plus tard, aux alentours des deux heures du matin, notre homme fut à nouveau témoin de phénomènes encore plus étranges. Le son de cette vidéo a été augmenté pour que vous puissiez entendre ce qui s'y passe. On peut clairement entendre que quelqu'un progresse dans la forêt, des bruits de pas écrasant des feuilles et des branches craquent tout du long. On ne peut pas le voir, mais on peut l'entendre, à moins de bien observer. Une paire de yeux traverse très rapidement derrière les arbres. Quoi que ça puisse être, ça semble être gigantesque. On est donc certain que c'est bien une créature et non pas un ours. Plus la nuit passe, plus notre chasseur semble vivre des activités de plus en plus fortes. C'est d'ailleurs en pleine nuit, vers 3h du matin, que le pire se produit. Regardez attentivement. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre que c'était des voies, et que ça n'avait rien à voir avec la créature qu'il cherchait depuis le début. Qu'est-ce que ça peut bien-être ? Regardez par vous-même. Oh my God. Oh my God. Oh my God. That's a freaking car. Dude, is it coming over here? Oh thank God. So those were people. Those were real people. I had no idea they were out of here. I did not Je ne peux pas entendre les voix. Oh mon Dieu, c'est fou. C'est fou. Je pense qu'il faut continuer à marcher. Je ne peux pas croire que je fais ça. Peut-être que c'est juste un réflexion. Non, c'est pas. Je suis plus clôté maintenant. Je ne sais pas ce que c'est. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Please... Don't make me regret this. Whatever you do, do not follow in my footsteps if you're watching this. Do not do this yourself. This is really stupid. I do not know who's over here, but here I am checking it out. Oh my God. No freaking way. Dude, those are candles. Oh my God, my heart is racing. What the hell? Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Dude. Whoa dude, there's like something in the center. What is this? Dude, this is like a straight up ritual. What the hell is that in the middle? Oh God. Oh my God. Oh my God. Those are bones. Okay. This is no freaking joke. I am out of here. This is not like some freaking prank. Dude. What the ? Those are animal bones. Those are animal bones. Oh God. God. Oh God. The beast... In the middle of the road. In the end of the woods, In the head of the forest. In the forest. The beasts of Talmaddon are found in neighbor. In the land of the forest. In the radiant landscape. In the forest. In the forest. In the forest. Of the radiant angels. qui les ont allumées ne sont plus très loin. Une nuit a suffi pour faire vivre à cet homme toutes ces choses horribles, et de nombreuses choses restent non résolues. Nous ne savons toujours pas à quoi ressemble cette étrange créature des bois, ni d'où pouvaient provenir les gémissements d'enfants. Et ces bougies, que font-elles ici ? Cette forêt renferme un secret qui semble vouloir rester ainsi. Avez-vous une idée de ce que ça puisse être ? Une photo de famille parfaite, ou presque. La vidéo qui va suivre n'a pas de source. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'une image en live capturée par un iPhone. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'une photo animée sur les iPhones. Lorsque la photo est capturée, elle enregistre 3 secondes de vidéo avant et 3 secondes après l'instant T afin d'avoir les meilleures conditions pour la photo parfaite. Que peut bien être cette silhouette blanche ? On dirait qu'une personne est en train de ramper juste derrière le groupe. Quoi que ça puisse être, cette chose ne fait pas partie de la photo d'origine. Le premier extrait nous vient d'une chaîne YouTube coréenne très populaire nommée Dédok Mikol. Les événements se déroulent quelque part dans le sud de la Corée. L'auteur de la vidéo s'est rendu dans une station de bus abandonnée depuis des années. D'après de nombreuses histoires, après la fermeture de cette station de bus, un vieil homme avait pour habitude de vivre dans l'un des bus restants. Quelques années plus tard, le vieil homme mourut. Mais son esprit vivrait toujours ici. Dans sa vidéo, Doc décide d'explorer cet endroit. Alors qu'il est en train de mettre en place son matériel, on peut entendre un bruit en arrière-plan. Il décide alors de rentrer dans le bâtiment et de l'explorer de fond en comble pour découvrir l'origine de ce son. Il laisse alors son matériel derrière lui pour filmer le bus en son absence. Ce n'est qu'en revenant vers sa caméra fixe qu'il découvre ce qu'elle a pu enregistrer. L'avez-vous vu ? Une étrange silhouette transparente vient juste de descendre du bus. Le soir même, rien de plus ne se passa. Doc décida alors de revenir le lendemain au même endroit pour voir si ce phénomène se produisit à nouveau. Regardez ce qu'il a pu enregistrer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans ce deuxième extrait de la même chaîne, Doc a réussi à capturer deux choses plus effrayantes l'une que l'autre. La première, c'est l'étrange silhouette que l'on peut apercevoir derrière la vitre du bus. Puis la seconde chose, c'est la silhouette sombre qui apparaît quelques secondes avant de disparaître à l'étage de cette station. Selon vous, s'agit-il du fantôme du vieil homme qui vivait ici ? Si vous pensez que cette théorie est possible, dites-le-moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour suivre et ne rater aucune des prochaines vidéos que nous allons vous partager. Le premier fantôme dont les images ont été capturées nous vient de la chaîne YouTube Peat. Il s'agit d'enquêteurs du paranormal. Durant une de leurs dernières vidéos, l'équipe s'est rendue dans un hôpital abandonné. Voici ce qu'ils ont découvert. Et un hôpital abandonné. Vous ne pouvez pas s'envoyer vous. Non vous avez peur. Nous sommes un hôpital pour faire un hôpital. Vous pouvez parler avec vous ? Tu fais voir ? Tu fais sentir ? Dove est-il ? Je te dis que c'est un air pesant. C'est un peu calme. C'est aussi parce que c'est la sensation de l'esprit. Tu peux te voir ? Qu'est-ce que tu ? Tu as senti ? Eh, parla. Puoi per favore avvicinarti ? Sei qui ? Cerca di interagire con noi. Tu ne peux rien faire de mal. Mais nous avons... Oh ! 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 L'équipe raconte au début ressentir comme une présence, et avoir l'impression d'être observé. Des bruits étranges retentissent dans l'hôpital, mais impossible pour eux de trouver l'origine de ces sons. Il tente alors à plusieurs reprises d'entrer en contact avec l'entité, mais sans succès. Quand tout à coup, une silhouette mystérieuse traverse à toute vitesse de l'autre côté du couloir. Était-ce le mystérieux fantôme ? Ou s'agit-il d'une personne déguisée pour nous faire peur ? A vous de me le dire en commentaire. L'histoire que vous allez entendre a été partagée sur TikTok par Chelle Del Belle, et risque de vous glacer le sang. Pour Halloween, Chelle a décidé de ressortir ses vieilles affaires pour décorer sa maison. En fouillant, il découvre alors un carton avec à l'intérieur une mystérieuse poupée. Ne se souvenant plus qu'elle lui appartenait, il l'a quand même sortie car celle-ci était un peu effrayante, et tout à fait dans le thème de Halloween. A l'origine servant de décor pour cette fête, il s'est très vite rendu compte que quelque chose avec cette poupée n'allait pas. Je suis allé en train de faire des choses en cours. C'est une crée de guendolyn d'or. Elle est... ...mais... 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 ... 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 Comme vous avez pu le voir, à peine il a posé la poupée que d'étranges phénomènes se sont produits. La lumière a commencé à scintiller. A l'origine, il pensait que c'était ses enfants qui s'amusaient avec l'interrupteur, puis après, il a pensé que c'était ses enfants qui s'amusaient avec l'interrupteur, Il a pensé à une coïncidence quand il a compris que ce n'était pas eux. Mais ce n'est pas tout. Une autre nuit, alors qu'il était fier et voulait partager sa décoration avec ses amis sur internet, quelque chose de pire s'est produit. ... 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